L'agricultrice a marqué la treizième saison de l'amour et dans le pré. Aurélia a finalement terminé l'aventure célibataire. Si elle n'a pas trouvé sa moitié, elle repart avec de belles amitiés. Sur Instagram, elle tient ainsi à remercier une autre agricultrice pour son soutien en ces temps obscurs qu'elle vit. La vie d'agriculteur n'a rien de facile. Et ils sont plusieurs à en témoigner publiquement. Si Esti ainsi Côde, candidate de l'amour et dans le pré en 2018, avaient multiplié les cris d'alarme sur sa situation avant de finalement remonter la pente. Cette fois, Si Esti une autre jeune femme révélée dans l'émission de Dayotin de M6 présentée par Karine le Marchand de témoigner son mal-être. Aurélia, découverte par les téléspectateurs lors de la même saison, brise le silence sur son compte Instagram. La charmante Trousse publie une photo d'elle accompagnée de Cathy, vue dans l'amour et dans le pré en 2020. Et si Esti en légende de ce cliché qu'elle se livre à cœur ouvert. Ma Cathy est venue me remonter le moral dans ces temps obscurs. La vie nous malmène tous un peu mais là je dois dire que je suis tout de même à un seuil difficilement supportable. Merci d'être là pour moi et de m'emmener sur le chemin du fou rire comme tu sais si bien le faire, chassant ces vilains nuages noirs qui tourbillonnent autour de moi. Merci d'être entrée dans ma vie et d'y amener un arc en ciel partant de pluie. Tu es mon rayon de soleil à moi, écrit-elle. Une belle déclaration à son amie, mais aussi et surtout des révélations sur sa situation actuelle qui semblent difficiles. Aurélia en petite santé ces derniers mois. Rappelons qu'Aurélia, gérante d'une ferme pédagogique, avait fini l'amour et dans le pré seul, après un séjour peu concluant avec ses prétendants Jean-François et Christophe. Au-delà de ses amours, la jeune femme vit ces derniers mois des moments compliqués. En juin dernier déjà, elle s'était confiée en exclusivité à Pure People. Comme à propos de soucis de santé. Alors qu'elle revenait de vacances au Maroc avec ses enfants, Aurélia a été prise de violente douleur intestinale. Sur l'autoroute entre l'aéroport et son domicile, impossible de poursuivre la conduite. Pompier, hospitalisation. L'agricultrice a été prise en charge rapidement. Si finalement tout est rentré dans l'ordre, cette scène a effrayé sa fille de 8 ans et son fils de 13 ans. C'était très traumatisant pour ma fille sur l'autoroute car elle n'a pas compris ce qu'il s'est passé. Les gendarmes sont arrivés pour la prise en charge des enfants, les pompiers aussi et elle se disait que sa maman allait mourir, avait-elle raconté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501